Je m'appelle Lodin Hans. On vient maintenant du rue de Verdeux. On a juste parlé à la ville de Rosin qui était vraiment content qu'on est là. La même ville que tu ne rencontres pas toujours des voisins comme ça. Et on va maintenant à une maison qui est dans la propriété du fonds de logement de Bruxelles. Et c'est quoi l'adresse ici ? Parce que c'est une petite... C'est rue Vendant 234 et 236. Même les gens de Haren sont un peu étonnés. Ils savent que ce bâtiment ici. C'est une boîte passage. Et en fin de la rue ici, on a la rue Jardin de Paché, la nouvelle rue qui vient au Haren avec le Rue Sylvester. Oui, la nouvelle voie. Et donc vous occupez ces logements ici, donc cette maison qui appartient au fond du logement. Mais est-ce que vous avez un projet bien particulier ici ? Oui. Au moment qu'on était entré ici, on a découvert que ça a aussi une grande pièce de terre avec. On a dit, oui, on peut faire un vrai projet social ici. Pas seulement pour nous, mais surtout aussi pour le quartier et pour les Harenois. On a déjà rencontré plusieurs des Harenois qui étaient dans le même esprit comme nous. Et on veut, par exemple, en 236, on veut construire une donnerie au magasin de troc. Ici, on ouvre régulièrement les portes pour tout le monde qui veut entrer, où ils ont la possibilité de réunir, de se rencontrer. La semaine passée, on a décidé qu'on fasse, par exemple, chaque deux semaines une table d'hôte, comme la porte ouverte. Mais normalement, quand nous sommes là, tout le monde peut entrer. On a aussi, on veut aussi faire un jardin protagé. Et derrière, construire un lieu de rencontre pour les jeunes d'ici. Et un endroit où les enfants peuvent jouer. Quand on était entré, c'était déjà les jeunes du quartier, du rue, qui ont joué d'incruste dans le terrain. Entre autres, pour monter le sérisier et pour jouer du football. Donc, nous sommes à l'arrière. Nous sommes dans votre jardin. Vous pouvez nous expliquer quelles sont les choses que vous avez mis en place pour pouvoir vivre un peu correctement. Donc, vous avez installé des toilettes ainsi qu'une rosace ici. Donc, vous essayez quand même d'installer les conforts rudimentaires qu'on a besoin lorsqu'on vit. Oui. Donc, à ce côté, on a donc les toilettes ici, les spirales. Derrière, à ce côté, on a construit une citerne pour avoir de l'eau de pluie pour utiliser pour laver les choses. Ce n'est pas pour tout ce que tu as besoin d'eau potable. L'eau potable, c'est pour cuisiner et pour boire toi-même. Il reste vraiment bien réutilisé entre autres la pluie. Et vous avez installé des toilettes sèches. Pouvez-nous en dire un peu plus? Les toilettes sèches, c'est en principe des toilettes de compostage. Donc, tu collectes tous des toilettes et après, tu les laisses composter car tu ajoutes aussi des matières sèches comme de bois, des feuilles, des arbres, de terre sèche. Et si tu les laisses composter pour un an, tu as là un vrai bon compost avec une odeur de terre, de forêt. On a utilisé aussi maintenant du compost d'une voisine ici pour la spirale d'herbe. Et dans le potager, on a toujours besoin de compost si on fait la chose. Ah oui, j'ai des super nouveaux voisins. Ce sont des hérissons. Ils s'appellent comme ça en fait. Donc, les hérissons, en fait, on a commencé, on s'est rencontrés dans le courant du mois de juin. Et parce que justement, à minuit, il y avait ici dans les garages, juste derrière, une voiture qui sonnait l'alarme. Et comme ma voisine est complètement sourde et qu'on a déjà chaque année, depuis 3-4 ans, on a des cambrioleurs qui passent chez elles, en tout cas. Donc, on a deux jardins isolés. J'étais voir et en allant voir la bagnole là, j'ai vu un inconnu dans la maison. Donc, Monsieur Lode est là. Et j'ai dit, coucou, vous êtes qui ? Je suis Lode. Et je suis là et j'ai dit, vous êtes officielle ou quoi ? J'ai dit, oui, oui, je suis officielle. Donc, j'ai dit, ah, ok. Donc là, j'aurais pas d'ennuis là, de ce côté-là. Et par contre, au début du mois de juillet, on a été tous cambriolés. Toutes les maisons ici ont vraiment été cambriolées, y compris dans mon jardin, alors que j'étais là. Et grâce, justement, à l'eau, de l'interaction d'un autre voisin, Monsieur Joseph, là, on a réussi à les faire des guérpires, des voleurs. Donc, ma voisine et moi, on est en tout cas beaucoup plus sécurisés de leur présence. Et le simple fait, par exemple, qu'ils n'ont pas d'eau chaude forcément, donc je proposais de faire chauffer de l'eau pour le café ou quoi, ils m'ont remis beaucoup, beaucoup de lien social. Et comme j'avais, j'ai eu une grave maladie, j'y suis tombé vraiment longtemps, très longtemps malade. Ben, il y a trois mois, je marchais plus. Maintenant, je marche de nouveau, je recommence à faire du vélo, je recommence à aller faire des courses tout doucement. Donc, c'était vraiment un gros, gros, gros point positif. Tu parlais que tu as, vous avez installé une citaine pour récupérer l'eau de pluie. Mais est-ce que vous avez accès à l'eau potable ? Non, ça, c'est un moment problème. Quand nous sommes entrés ici, tout s'était coupé. Ils ont coupé les mètres d'eau en bas de la cave, mais pas seulement ça, aussi l'électricité. Maintenant, dans l'été, ce n'était pas un si grand problème, mais dans l'hiver, ça va être un problème. Et tu dis, ils ont coupé, en fait, ces maisons appartiennent à qui ? Ces maisons appartiennent au fond du logement de Bruxelles. J'étais étonné que ça s'était tous disparu. Au début, j'ai pensé, peut-être, ce sont des voleurs, mais j'ai parlé avec mes voisins, ici, dans le coin, qui ont dit, maintenant, ce sont des instances officielles qui étaient là, qui ont coupé tous pour assurer que la maison reste abandonnée. Tu parlais qu'ils n'avaient pas de l'eau chaude, ces bâtiments où ils habitent, à qui ils sont ? En fait, ils appartiennent au fond du logement qui les a rachetés à la propriétaire. Et il y a à peu près, ça va faire deux ans qu'ils sont vides maintenant, c'est le deuxième hiver. Et il y a à peu près un an, j'ai vu tout un ballet de corps de métier, si belgaz, vivacois, etc. Et comme ça a duré longtemps, ça a bien duré un mois, un mois et demi, leur petit manège, j'ai fini quand même par aller voir, pour me renseigner, parce qu'ils faisaient des trous dans le sol, ils retiraient des tuyaux et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils vont déjà démolir maintenant ? Et alors là, l'ouvrier m'a dit, non, non, c'est vivacois, on fait notre travail, rassurez-vous madame, on retire, c'est normal. Et là maintenant, je constate que ce qu'ils ont retiré, c'est le tuyau d'eau, le compteur de gaz et le compteur d'électricité qui ont été sectionnés à la base. Est-ce que tu peux nous dire à qui appartiennent les maisons que vous occupez ? Au premier, on a pensé que c'était la ville de Bruxelles. Les infos qu'on a reçues aussi des voisins, c'était que le bâtiment était de Bruxelles. Et à ce moment, on a fait une petite erreur, comme aussi les voisins pensaient que c'était donc la ville de Bruxelles. On a déjà 20 mois, depuis juin, demandé au juge de paix pour intervenir car on nous a renoncé chez la ville de Bruxelles et ils ont dit on va nous donner une réponse dans une semaine qui n'était pas passée. Là, j'étais au juge de paix avec mon nom, donc quelqu'un était connu, ce n'était pas possible pour faire un unilatéral contre un inconnu. On était devant le juge de paix le 5 septembre. Et juste le 4 septembre, ils ont envoyé une lettre que c'était apparemment pas de la ville de Bruxelles, mais du fonds de logement de la région Bruxelles capitale. Donc c'était là pour nous nécessaire pour relancer une procédure. On a collecté des signatures des voisins, on a écrit une lettre qui était signée par moi et par les autres qui avaient ici dans l'annexe. Et à ce moment, on a senti déjà que ça va être un petit peu fragile pour avoir un ingrément avec eux. Car ils ont tout de suite dit oui, mais on a engagé un dossier pour toute sécurité. On était là déjà le même jour au juge de paix une fois en plus pour dire oui. Apparemment, le fonds de logement ne veut pas négocier et on veut que vous invite le fonds de logement pour négocier avec vous, pour avoir un ingrément, pour rester ici jusqu'au minimum, jusqu'au moment que les travaux se lancent ici. Car c'est même pas sûr qu'on fait des travaux. Et maintenant, malheureusement, hier, on a reçu une lettre d'un avocat et un huissier qui avait une lettre avec lui contre inconnue. Car apparemment, on n'a pas fait un groupe comme l'ASBIEL ou quelque chose comme ça. On est juste un groupe qui donne l'effet, un groupe des gens qui habitent ensemble, qui portent ensemble un projet. Et pour ça, je dis oui, mais on ne vous connaît pas et on veut que vous êtes partis tout de suite, car c'est une maison qui n'était pas habitable. On ne sait pas de quand ils sont vraiment là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là. Et on veut qu'ils soient partis tout de suite, au maximum dans un mois. Tu les appelles les hérissons. Pourquoi exactement ? Est-ce qu'ils ont un projet particulier ? Oui, parce que justement, c'est de rénover les bâtiments pour que ce soit habitable, etc. Et tout ça dans un esprit bio, écologique, respectueux de la nature, etc. Le projet, c'est aussi de faire de la permaculture. Donc, ils ont déjà fait une spirale d'herbes qui contient également une maison avec trois entrées pour les hérissons, qui sont nombreux à armes et qui sont en voie de disparition partout ailleurs à Bruxelles. Donc, pour les abeilles, c'est pareil. Ils ont fait dans la spirale d'herbes des petits nichoirs pour insectes, etc. Donc, les hérissons auront à manger, les insectes auront à manger et tout le monde est content. Car on a reçu hier la lettre vers le lycée quand on doit partir, où ils ont dit qu'on ne vous connaît pas réellement et la maison est dans un état trop pire pour vous accueillir. On veut que vous partent. Avec eux, nous ne sommes pas d'accord car on veut rester ici, améliorer la maison et faire sûr qu'on peut faire notre projet si longtemps possible. On a cherché un avocat pour se combattre contre cette décision et on va devant le juge. Normalement, déjà, ce semaine, car on n'est pas d'accord avec les raisons qu'ils ont données. Ils nous connaît. Moi-même, j'étais dans une autre vie, responsable du logement, qui a fait des trucs comme voir chez les maisons qui, s'ils sont encore habitables. Ici, le seul truc, c'est juste l'eau et l'électricité qui vont être réglées, avec quoi on est en train de le régler officiel. On va le demander juste comme ça, car dans l'hiver, on a besoin de ça. Et on espère qu'on est assez vite pour éviter l'expulsion qui peut être faite chaque minute, pour dire la vérité. On souhaite rester ici, profiter de cet endroit et avoir une convention d'occupation précaire, le temps que le propriétaire décide ce qu'il peut faire, ce qui va prendre plusieurs années. Donc, en plus d'office, ça va prendre plusieurs années, car s'il veut construire ici, comme on a lu dans les lettres, 78 appartements, ce n'est pas un petit projet et là, tu as besoin de beaucoup de préparation. Donc, à mon avis, ça va durer encore des années d'avoir quelque chose ici dans l'endroit est fait. C'est notre lutte de rester si longtemps possible ici, au minimum jusqu'au lancement du projet, si, ils vont faire le projet, vu que le problème de Harin avec les maisons sociales qu'ils construisent, sans rien faire et sans rien changer à la possibilité du village même. Moi, je préférerais qu'ils restent, parce que même si jamais ils sont expulsés, ces bâtiments vont de nouveau rester vides, ils vont de nouveau être occupés par Pierre, Paul ou Jacques. Et là, ça sera quoi ? Ce sera de nouveau des voleurs ou des emmerdeurs ? Moi, je préfère, mes nouveaux voisins, les rissons maintenant, parce qu'on s'entend très bien. Ils me donnent un coup de main dans le jardin quand j'en ai besoin pour faire un trou, pour planter des mûres ou autre chose. Avec ma voisine, Georgette, qui a nommanté d'essence, c'est la même chose. C'est vraiment de l'entrée de bon voisinage. Je n'ai qu'un mot félicité. Je suis là pour jeter la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501